J'ai une demande de parole de Vincent Fristot. Merci. Notre groupe soutient ces délibérations concernant la politique métropolitaine du logement, aussi bien en termes de réhabilitation, c'est la délibération qui vient d'être présentée, que pour ce qui concerne les aides de la métropole sur la construction neuve de logements sociaux. C'est une politique très importante, essentielle, y compris pour la dignité des personnes, que de vivre sous un vrai toit. Mais le contexte des décisions nationales prises par le gouvernement, renforcées encore avec la loi Elan qui va venir en débat public, en séance publique mercredi prochain, doit être rappelé et nous voulons en souligner les dangers. Nous avons eu un débat sur le contrat tout à l'heure, sur le manque d'argent. L'argent, il y en a, il faut simplement le diriger au bon endroit. Et donc la loi de finances 2018, qui a porté sur la réduction forcée des loyers du logement social, liée à la réduction des APL pour les locataires, pénalise grandement les bailleurs sociaux. Sur la métropole, l'estimation est faite d'une perte de chiffre d'affaires pour les bailleurs de 12 à 15 millions d'euros par an. Et ce sont les seuls bailleurs sociaux qui compensent finalement la baisse du budget de l'État sur cette partie. Pire, le relèvement du taux de TVA sur les opérations immobilières, qui passe de 5,5 à 10, a aussi un impact de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc on voit que ce ne sont pas des points à la marge, ce sont vraiment des points lourds pour les bailleurs sociaux. Et dans ce contexte, le projet de loi Elan en rajoute, comme si ça ne suffisait pas, avec l'objectif de vendre des logements du parc social, ce qui est d'ailleurs contrainte à l'objectif d'atteindre le taux SRU de 25%, puisque si vous vendez, vous perdez des logements sociaux. Ça fragilise encore plus les parcs de bailleurs, puisque ce qui est « vendable », c'est plutôt le haut de la gamme des différents logements. Ça fait peser d'ailleurs des risques et des charges de gestion de copropriétés à d'anciens locataires du parc social, qui deviennent du coup copropriétaires. Ce projet de loi propose donc un recul sur la politique publique nationale de solidarité par le logement, avec fragilisation des bailleurs, on l'a vu, mais aussi des locataires, et d'autant plus qu'une fusion forcée des bailleurs est en demande, en cours, avec un risque d'éloignement des décisions de la gestion locative, qui doit être de proximité pour être de qualité. Il y a donc là encore un nouveau transfert de charges de l'État, soit vers les collectivités qui doivent prendre le relais sans forcément les moyens. Nous essayons avec les politiques de la métropole, la vice-présidente le présente, de se faire. Ou alors le risque, c'est un ralentissement des réhabilitations, de l'entretien, de la construction neuve. C'est une déqualification du parc qui est en cours, puisque le risque de baisser l'entretien, c'est que progressivement les choses se dégradent. Un besoin pourtant de réduire les charges pour les ménages, les charges énergétiques, qui rejoint d'ailleurs l'objectif environnement-climat, c'est cela qu'il est important, et on s'en l'éloigne aussi avec ces politiques. Nous assistons donc à une politique nationale contraire aux objectifs sociaux, aux objectifs de réduction de la précarité énergétique, aux objectifs de politique climat, en recul de la solidarité nationale. Pour notre part, et je termine, malgré ce contexte, c'est bien le PLH qui a été adopté, le programme local de l'habitat, porté par la vice-présidente, salué d'ailleurs par l'État, je le rappelle, sur ces objectifs, qui doit rester notre guide. Merci.